bonjour à tous ouais c'est encore moi avec ma vieille voix toute pourrie pour encore faire un tuto en plus c'est super bref du coup je vais répondre à ce commentaire là qui voulait que je vous montre comment est ce que je fais des larmes donc là je mets en gros plan le visage de mon océ et du coup en fait vous allez utiliser ce stylo avec la couleur blanche je vous montais trois façons de faire des larmes en fait donc du coup là on fait le fond comme la dernière fois et du coup vous prenez le stylo que vous ai montré il ya deux minutes là et vous tracez en fait voilà comme ça après vous prenez la gomme et vous enlevez à partir de l'intérieur en gardant toujours toujours genre la même mesure on va dire ça comme ça parce que du coup ça fait un petit style enfin voilà comme vous avez vu c'est devant vos yeux quoi yes c'est magnifique après vous faites ça voilà après vous reprenez la gomme et vous refaites la même chose et toujours à partir de l'intérieur après s'il ya des trucs qui vont pas vraiment bah vous pouvez encore rectifier un peu avec la gomme et bah moi personnellement après je sais pas trop si ça va se voir mais c'est pas grave j'ai rajouté deux trois petits traits pour que ça fasse un peu mieux parce que c'était pas génial génial quoi voilà donc après vous prenez votre crayon vous grossissez la mine et vous prenez ça en fait là et vous éclaircie on va dire que c'est comme ça vous atténuez la couleur et vous redissonnez à l'intérieur et après vous vous mettez des reflets en reprenant la couleur au maximum là et le crayon fin voilà donc ça c'était une première méthode après la 10e bas ça revient un peu au même on refait encore une fois la même forme après on apprend au gomme voilà comme comme j'ai fait tout à l'heure désolé ça prend un peu de temps parce qu'en fait je m'étais fait du coup j'ai recommencé voilà ça fait comme ça magnifique après on fait un grand trait une goutte en dessous après ça on gomme encore une fois donc là je gomme la goutte j'ai mal parlé après on gomme un peu le trait qu'on a fait par contre ma goutte est un peu grosse du coup on va la recommencer voilà c'est déjà mieux après ça on rebomme du coup parce qu'on a retracé notre goutte yes voilà après on rajoute des reflets et on refait comme tout à l'heure donc la même étape pour remplir l'intérieur pour que ça fasse un petit côté joli voilà donc ça c'était encore une méthode donc maintenant vous allez encore prendre le même stylo mais par contre cette fois-ci vous allez prendre du bleu comme ça et faire cette forme là voilà après vous allez dans filtre vous allez ici et vous choisissez gouttes enfin pour que ça fasse un effet goutte quoi vous appuyez dessus quoi sinon ça fonctionne pas vous inquiétez pas je suis juste en train de chercher voilà voilà donc après voilà ça fait beaucoup là le premier qui me dit le monde de quoi est ce que j'ai dit voilà je m'abonne à lui directement et c'est ça dans les commentaires par contre